Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole. En cette année 2023, nous avons reçu le mandat du Seigneur pour que nous puissions proclamer cette bonne nouvelle. Je voudrais partager avec vous un passage des Saintes Écritures du livre des Actes des Apôtres, leur action, leur activité, par obéissance aux instructions que le Seigneur a données, qui nous donne de voix cinq bénédictions dont l'Église primitive a bénéficié pour lui donner, de réaliser, d'accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée, mais en même temps lui donner l'occasion de se développer et d'être cette Église que le Seigneur voudrait. Je voudrais qu'ensemble nous puissions partager ce passage et tirer un peu les différentes leçons qui vont être des encouragements, des devoirs pour chacun de nous en tant que pasteur, encourager nos Églises locales à travailler dans cet élan, dans cette perspective, afin que la croissance et ce que Dieu attend de chacun de nous soient véritablement atteints. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 31. La Bible déclare ceci, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Amen. Nous voyons que dans le livre de l'Acte chapitre 1, il est dit, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais avant que le Seigneur ne monte, il a donné dans Matthieu chapitre 28, « Présenter l'os suprême, où il a dit, « Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » L'Église donc primitive, après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, va se mettre au travail. L'œuvre d'évangélisation va commencer, et la prédication de Pierre va toucher plusieurs personnes, beaucoup vont être converties. L'Église va vivre dans une communion, dans un travail qui va donner à l'Église de grandir. Et au chapitre 8, une persécution aussi va se lever. Et cette persécution va non seulement disperser les gens, et elle va les amener dans leur dispersion, et même dans leur fuite, à pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur. Ici, au verset 21, il nous est parlé encore de notre étape de l'Église primitive. C'est vrai, au même chapitre, nous avons vu Paul qui a persécuté l'Église, qui va être touché et gagné par le Seigneur. Et au chapitre, au verset 21, voilà ce que dit la parole de Dieu. « L'Église était donc en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » On a dit qu'il fallait prêcher l'Évangile à Jérusalem, en Judée et en Samarie, la troisième étape. L'Église était déjà là. Mais ici, l'accent particulier mis sur le fait que l'Église était en paix dans toute la Judée. Nous savons que celui qui persécutait l'Église a été lui-même arrêté par le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est converti en Paul. Mais en même temps, dans ce même contexte, on voit aussi que les Juifs étaient ceux qui persécutaient l'Église, cette nouvelle Église, cette nouvelle doctrine entre guillemets. eux aussi, ils ont eu des problèmes avec l'Empire romain, parce que les gens voulaient qu'en ce moment, l'effigie de l'Empereur soit dans les synagogues, chose qu'aucun Juif n'était prêt à accepter. Et donc, eux, ils vont connaître d'autres persécutions. Et pendant qu'eux-mêmes, ils sont persécutés, l'Église va se reposer. C'est vrai, il y a des gens qui se persécutent, mais Dieu va leur trouver des persécuteurs pour que tu sois, toi aussi, libre pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Dieu avec toi. Une chose intéressante qui a été dite lorsque Paul s'est converti, le Seigneur lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il dit, « L'Église, ces petits que tu persécutes, ces hommes que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes. » Donc, toutes les fois, même si c'est un enfant de Dieu que tu persécutes, un enfant de Dieu, ce n'est pas la personne que tu persécutes, c'est Jésus que tu persécutes. Donc, cela nous amène à avoir des dispositions qui vont nous pousser à aider nos frères, nos sœurs à exceller. Nous sommes de la famille de Dieu. Même si nous ne sommes pas de même Église, de même dénomination, que nous soyons de nature à pouvoir aider l'Évangile à se rependre. Aucune Église, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quel que soit ses moyens, ne pourra pas à elle seule accomplir l'ordre suprême. Ce travail a besoin d'être fait dans une dynamique de synergie, de conjugaison de nos forces pour que cela soit fait. Et ici, on nous dit, l'Église était en paix. C'est l'Église primitive. La première chose, c'est qu'elle était en paix. On a besoin, sans la paix, il n'y a pas de développement. La paix, c'est la sécession de guerre. Mais lorsqu'on parle de paix, ça ne veut pas dire faussement qu'il y a absence de conflits. Même en zone de paix, il peut y avoir des conflits. Nous avons des conflits personnels, des conflits avec nous-mêmes. Et ces conflits ont besoin d'être réglés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église était en paix. Elle était dans une période d'accalmie et cela lui a donné de pouvoir continuer à rependre et à propager la parole de Dieu. Au début, ils étaient statiques et n'ont pas voulu obéir à l'ordre suprême. La persécution arrivait. Elle a été un moteur. Et l'histoire de l'Église a démontré que toutes les fois où il y a eu des persécutions, cela a donné à l'Église de flamber. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne veut vivre une persécution, mais la persécution a été toujours un facteur, comme on dirait, qui met l'huile sur le feu. Parce que ça donne aux gens de véritablement s'accrocher à Dieu et de mieux le chercher dans la crainte, dans la peur. Et cela donne un regain spirituel. Lorsqu'il y a beaucoup d'indolence, beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes choses, beaucoup de bénédictions, souvent on a tendance à relâcher un peu. Je ne souhaite pas que peut-être on vienne nous persécuter ou persécuter l'Église, mais je veux dire que Dieu nous veut toujours, que ce soit dans des bons comme dans des mauvais moments, à être toujours à l'être, à être toujours dans sa présence et à faire son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, après le statut de paix, la bénédiction de la paix dont bénéficiait l'Église, il est dit que l'Église s'édifiait. Elle était en paix. Deuxièmement, elle s'édifiait. S'édifier, c'est bâtir, c'est construire, c'est développer. L'Église a besoin de se développer. Elle a besoin de se bâtir. Bâtir les fidèles, les membres qui sont là. Ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être bâtis. Ils ont besoin d'être enseignés, instruits dans les voies de Dieu. Et c'est ce qui va contribuer à sa stabilité, à sa maturité. Et donc, l'Église s'édifiait. Elle s'édifiait. Elle se bâtissait. Elle se construisait. Elle se développait. L'atmosphère au sein de l'Église peut participer à cela. Une atmosphère qui va participer à l'édification, une atmosphère d'entente, d'amour, de cohésion, cela va participer à l'édification. Bien-aimés frères, que ce soit pour nous une responsabilité de faire en sorte que l'Église de Dieu se baptise, se baptise, pardon, elle se construise. elle travaille en sorte à ce qu'elle parvienne à un niveau supérieur. Et c'est la responsabilité de chacun de nous. Nous devons travailler, encourager nos pasteurs, encourager nos responsables, vraiment être à la tâche, les motiver par nos prières, par nos actions, par nos accompagnements, même par nos moyens. Voilà ce que Dieu veut pour cette saison, pour une Église qui est en marche, une Église qui est bénie. Elle s'édifiait. Dans le livre des actes des apôtres, vous allez voir que l'Église primitive était vraiment assidue au temple. Elle était dans une dynamique qui lui donnait non seulement de prier, de partager, de vivre la communion fraternelle. Tout ce qu'une Église, tout ce dont une Église a besoin pour être véritablement une Église qui attire, une Église où il faut un bon vivre, une Église où il y a la chaleur, l'amour de Dieu est vraiment agissant à travers nos vies. Et cette atmosphère, nous pouvons, toi, le pasteur, tous les responsables, nous pouvons créer cela. Il suffit que chacun apporte ce qu'il doit apporter, se dispose, et cette atmosphère sera créée. Pour que l'Église ne devienne pas un lieu où les gens se moifient, un lieu où les gens sont suspicieux, un lieu où les gens se sentent à l'aise, ils vont crier, ils vont danser, ils sentent qu'ils ne seront pas jeûnés. Ils vont crier à haute voix, ils savent qu'ils ne seront pas critiqués. Ils vont se sentir chez eux. Et c'est ça. Si dans la présence du Seigneur, on ne peut plus se réjouir, où est-ce qu'on pourra se réjouir ? Que l'atmosphère de nos Églises puisse se changer. Là où il y a la liberté, l'Esprit de Dieu agit. Il faut que cela soit de mise pour que nos Églises s'édifient. Nos Églises ont besoin de s'édifier. Elles ont besoin d'être fortes. Elles ont besoin de grandir dans un élan de paix, dans un élan vraiment de sorte à pouvoir réjouir le Seigneur. La troisième bénédiction, il y a dit premièrement la paix, deuxièmement l'édification, le développement de cette Église. C'est une bénédiction, parce que ce n'est pas toutes les Églises qui se développent. Souvent, on se plaît dans un petit groupe. On a nos cinq groupes, peut-être nos groupes de dix personnes. S'ils sont, qui peut prendre soin de nos besoins, on est satisfait. Dieu voit le nom. Dieu voit la qualité. Il voit aussi le nom. Nous devons travailler. Même si nos besoins sont satisfaits, nous ne devons pas regarder à nous. Dieu veut qu'on touche le maximum. Et je veux nous encourager dans cette saison à travailler pour que le maximum soit touché. La troisième chose, c'est qu'elle marchait. Quand on parle de marche, c'est une action continue. Elle ne s'arrête pas. Souvent, lorsque nous avons de bons résultats, lorsque les gens nous encouragent et nous ovationnent, nous avons tendance à baisser les bras. Nous avons tendance à nous arrêter. Dieu veut son Église dans une œuvre continue, dans une action continue. Elle marchait. Elle continuait à faire ce qu'elle faisait. dans un élan de fidélité. Mais elle marchait comment? Elle marchait n'était pas statique. Marcher est une bénédiction. Être en mouvement est une bénédiction. Être en action est une bénédiction. Et c'est ce qu'on attend de l'Église. On veut voir une Église qui bouge. Une Église qui est au rendez-vous. Une Église qui répond aux besoins de sa communauté. Elle est en marche. Une Église qui répond aux besoins de ses fidèles. Elle est en marche. Des organisations, des dispositions au sein de l'Église locale. Qui se préoccupent de ceux qui sont dans le besoin, qui sont nécessiteux. Vraiment que Dieu nous aide à donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique dans la vie de nos Églises. Que Dieu nous aide dans cette saison. C'est ce qui va faire que le monde va entendre, va voir et comprendre que déjà le froid qu'il a, avec les soucis, venir dans l'Église peut leur apporter de la joie, la paix, ils seront prêts à venir. Que Dieu nous aide à faire cela. Mais l'Église ne marchait pas seulement. Elle était en paix. Première bénédiction. Elle s'édifiait. Deuxième bénédiction. Elle marchait. Troisième bénédiction. Et quatrième bénédiction, elle marchait dans la crainte de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de crainte de Dieu, crainte de Dieu, c'est le reverrer, c'est le respecter. C'est en fait lui donner la place qui lui revient. Lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Souvent des actions qui sont en contrario, qui démontrent même que peut-être que nous ne l'avons pas connue. Et on a besoin de crainte de Dieu, de le reverrer dans nos manières de faire, dans nos manières de nous disposer, dans nos manières même de le servir. On doit voir cette révérence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont on ne tient pas compte. Dieu veut qu'on le craigne. Marchait dans la crainte de Dieu. L'Église marchait dans la crainte de Dieu. Elle était prête à faire ce que le Seigneur lui demandait. Elle était prête à obéir à ses instructions. Elle était prête à se presser pour faire ce que Dieu veut. Et c'est dans cette dynamique que Dieu veut l'Église pour cette saison. 2023, une nouvelle saison, nous avons besoin de démontrer comme l'Église primitive marchait dans la crainte. Et cette crainte-là nous amène à être en action, à être persévérants dans la prière, à nous attacher à notre mission, à la tâche. L'Église primitive, elle était persévérante. Elle persévérait en quoi ? Dans la prière. Elle persévérait dans la présence. Elle était assidue au temple. Et les gens venaient prier. Elle persévérait dans le partage. Le partage, la communion fraternelle. Elle persévérait dans la parole, l'écoute, l'enseignement. Pour dire que... Et elle persévérait dans la pureté, une vie de sanctification. Et elle persévérait dans la puissance. Parce que Dieu utilisait chacun des miracles et des prodiges qui étaient opérés dans la vie de l'Église primitive. Et Dieu n'a pas changé. C'est ces mêmes choses-là qu'il veut. Et je crois que chacun de nous va se disposer pour que cette Église, l'Église que Dieu te donne, qu'il te donne de diriger, l'Église locale, que cette Église-là puisse être dans cette dynamique. Alléluia. Et la cinquième bénédiction, c'est qu'elle s'accroissait. Elle s'accroissait. Elle grandissait. Elle grandissait comment? Numériquement. Elle s'accroissait numériquement. Mais en même temps aussi, je dirais qu'elle croissait spirituellement. On doit grandir spirituellement. On doit grandir aussi en homme. Dieu veut aussi le nom. Souvent, nous avons ces excuses, nous donnons ces excuses pour dire que Dieu ne veut pas beaucoup. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Même si tout le monde ne pourra pas être sauvé. Donc, si nous avons un petit groupe, qu'on ne soit pas satisfait parce qu'on a un petit groupe. Souvent, c'est vrai, par moments, on critique un peu les méga-Églises, mais ce n'est pas une raison. Dieu veut que tu aies une grande Église. On dit, ah non, dans les méga-Églises, on n'a pas le temps de suivre les membres. On n'a pas besoin de, on n'a pas le temps vraiment de les suivre. Mais même dans les petites Églises, souvent, si on n'a pas le temps de les suivre, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une excuse. Si l'Église a organisé les responsables qui sont là et aident leur pasteur, vraiment se mettre à être avec lui, pour suivre, pour appeler. Déjà, aujourd'hui, toutes les structures sont là, les téléphones même. Tellement on devait l'utiliser, on ne l'utilise même pas pour aider l'Église. On peut l'utiliser pour appeler un nouveau chrétien qui n'est pas venu. Et ça, un ancien peut le faire, un tiers peut le faire, un responsable de groupes et de départements peuvent le faire. C'est tout ça qui participe au dynamisme de la vie de l'Église locale. Et je voudrais véritablement nous encourager dans cet élan-là, en cette nouvelle année, pour que notre Église devienne une Église dynamique qui peut attirer des hommes au Seigneur. Alléluia! Elles s'accroissaient, elles grandissaient. On a besoin de faire l'évangélisation. On a besoin de parler du Seigneur aux gens. Aujourd'hui, souvent même, on a honte de parler, de montrer notre identité. Même parler de Christ, même en plein air. C'est vrai que parler en plein air, la moisson ne sera pas abondante comme il se doit, mais une seule personne peut être sauvée. C'est la maison. Une personne peut être sauvée. Nous pouvons peut-être, en nous privilégiant le filet, gagner le maximum de personnes. C'est bien, mais il faut que, que ce soit avec la maison, que ce soit avec le filet, nous devons continuer à pêcher. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Après l'évangélisation, on ne suffit pas seulement de gagner les âmes, mais nous devons les affermir. Nous devons leur apprendre à devenir des disciples du Seigneur. Oui, beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur après des croisades. Quand il n'y a pas eu un travail de suite, ces personnes sont livrées à elles-mêmes. Quand elles rétrogradent, le Seigneur disait dans la parabole du Seigneur, quand les moments difficiles arrivent, parce que cette parole n'a pas été enracinée, n'est pas partie en profondeur, ils peuvent rétrograder. Et souvent, ils diront, on est parti à l'église, on n'a rien vu. La Bible dit, voyez comment l'éternel est bon. Si tu l'as rencontré, tu l'as touché, tu verras qu'il est bon et tu ne peux pas te séparer de lui. On ne dit pas que la vie chrétienne est une vie très facile. Il y a toujours des épreuves. Et vous voyez, le miel ou le sucre, parce qu'il est bon, les mouches vont venir lutter ça. Ta vie intéresse les gens. Souvent, tu es attaqué, tu es même contesté, parce que tu fais quelque chose qui dérange l'ennemi. Si tu sais que ce que tu fais est dans ce que Dieu veut, les gens parleront que cela ne te décourage pas. Prends courage, je veux t'encourager. Tout le monde peut ne pas voir, mais je veux que peut-être quand tu entends cette voix, sache que je veux t'encourager à persévérer, à ne pas baisser les bras. Même si tes responsables ne t'encouragent pas, tes principaux ne t'encouragent pas, fais Dieu y voir dans le secret, c'est lui qui va te récompenser. L'Église grandissait, continue à gagner des âmes, continue à le faire. Au ciel, il y a une couronne pour les gagneurs d'âmes. C'est pour ça que ne baisse pas les bras. Alléluia. Et la Bible dit, l'Église s'accroissait avec l'assistance du Saint-Esprit. Elle ne s'accroissait pas, les gens font des actions, c'est bien, mais avec l'assistance. Ce qu'on parle d'assistance, c'est avec l'aide, avec le concours, avec l'orientation, avec le soutien, le support du Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, l'Église, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans notre vie en tant que croyant, dans notre vie en tant que pasteur, nous avons besoin d'être remplis. Et nous avons besoin de l'Esprit sur nous, l'onction, pour pouvoir accomplir la mission. La Bible dit, l'Esprit était sur Jésus et sa renommée, il a accompli des prodiges et des miracles, sa renommée a commencé à s'accroître. Nous avons besoin de l'Esprit pour que les gens soient guéris, les gens soient libérés, délivrés, pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Et son Esprit est disposé pour nous accompagner. La Bible dit, voici les miracles et les produits qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand nous sommes en mission, l'Esprit nous accompagne parce qu'il vient sur nous pour nous amener en mission. Dieu te revêt, il t'équipe pour que tu sois en capacité, tu aies la possibilité d'aller en mission. Et quand tu vas aller en mission, les miracles vont venir. Tu ne verras pas si tu ne te mets pas en mission. Fais-le, mets-toi en mouvement et tu verras l'action et le mouvement de Dieu dans ta vie. Voici un peu ces différentes actions dont j'ai parlé tout à l'heure, depuis dans le verset 31. Premièrement, l'Église était en paix. Deuxièmement, elle s'édifiait. Troisièmement, elle marchait. Mais comment elle marchait? Elle marchait aussi dans la crainte. Quatrièmement, elle s'accroissait. Elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quatre et cinq. Voici cinq bénédictions dont l'Église primitive a bénéficié. Et dont notre Église aujourd'hui, nos Églises locales ont besoin de bénéficier, de voir. Je prie qu'en cette année, Dieu nous donne la force à chacun de vous d'être vraiment plus que motivés pour la grande moisson. Nous sommes dans les temps de la fin. Et sûrement, les situations dans le monde ne sont pas, les nouvelles ne sont pas toujours réduisantes. Mais que Dieu nous donne et nous trouve toujours à la tâche. Que sa grâce soit avec nous afin que nos Églises croissent, qu'elles touchent beaucoup de personnes et qu'elles soient des instruments, les mains de Dieu pour gagner et pour bénir nos communautés. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de vous. Si tu veux prier avec toi, peut-être que tu as fait l'Église, tu es découragé, tu t'es donné des objectifs pour cette année nouvelle, peut-être que tu vas reprendre. Mais je veux t'encourager. Même si tu as fait que l'Église s'est cassée, tu vas continuer à persévérer. Dieu est celui qui attire les âmes. Toi, fais pour toi. Dieu fera sa part. Que sa grâce soit sur toi. Que le Seigneur te renouvelle tes forces et qu'il te donne de prendre un nouvel envol en cette année. Que le travail, le fruit de tes labeurs, le fruit de ton travail soit récompensé par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je veux prier pour toutes ces personnes, pour tous ces gagneurs d'âmes. Je veux prier pour tous les pasteurs, pour tes serviteurs, pour tous ceux qui peuvent rencontrer, Seigneur notre Dieu, sur les différents champs. Donne-leur la force, donne-leur une nouvelle motivation, donne-leur une nouvelle raison, Seigneur notre Dieu, de sortir, de faire des campagnes d'évangélisation. Donne-leur une motivation, Père éternel, afin que le maximum soit touché. Bénis-les, Seigneur notre Dieu. Au-delà de leur attente, Seigneur notre Dieu, donne à l'Église de grandir, de croître, de se multiplier, de s'étendre par la puissance du Saint-Esprit. Et que toute la gloire soit à toi. Merci, au nom de Jésus. Amen.